La caravane du Grand National du Trot qui poursuit son tour de France et qui s'arrête en ce mercredi 5 juin sur l'Hippodrome de Laval pour la 6ème étape du GNT et l'épreuve support du Hikinté Plus, comme d'habitude que nous étudions dans 5 minutes prono. Bonjour à tous, je m'appelle OXARO, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial 6ème étape du Grand National du Trot. On ne perd pas de temps, on démarre tout de suite ce numéro. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Réunion, une course, une départ qui va intervenir à 13h55 en ce mercredi 5 juin sur l'Hippodrome de Laval dans le département de la Mayenne. Une piste très bien connue, Deterfist, une piste corde à gauche, 1250 mètres pour le tour de piste, 315 mètres pour la ligne droite d'arrivée. Il y a une piste où il est tout de même préférable de s'élancer au premier échelon. Il est possible de revenir de l'arrière-garde, mais les courses sont souvent rapides sur cette piste de Laval. Et mieux vaut se retrouver parmi les chevaux les mieux placés aux avant-postes. Avant de passer à l'analyse de l'épreuve, le chiffre de cette étape. Le chiffre de cette étape concerne celui qui a remporté l'étape de Cordemay. C'est Y de Ceylan qui va porter le numéro 7, 100% de réussite à l'arrivée en deux courses. Lorsque le cheval a été déféré des quatre pieds, il s'est classé à chaque fois dans les cinq premiers, deuxièmes et cinquièmes. Il va s'élancer idéalement au premier échelon, mais on va reparler dans quelques instants. Voilà pour le chiffre de cette étape place désormais au prono. La sélection pour cette sixième étape du Grand National du Tros est avec deux incontournables et cinq associés. Les deux incontournables, les chevaux qui peuvent servir de base à des jeux en combinaison et que j'attends de voir terminer dans les cinq premiers. Commençons avec Y de Ceylan qui porte le numéro 7, qui découvre un engagement idéal au premier échelon, qui a déjà bien couru sur la piste de Laval, qui vient de briller pour sa dernière tentative en s'imposant à Cordemay. Bref, il possède beaucoup de choses en sa candidature ici. Il faut qu'il ait un parcours plutôt favorable, il ne peut pas aller de l'avant, mais les courses sont souvent rythmes à Laval, ça va le servir. Mon deuxième incontournable s'est imposé avec Brio sur l'hippodrome du Crois-et-la-Roche. C'est Tibiki de Well qui porte le numéro 13, cette fois les choses sont inversées. Il partait devant au Crois-et-la-Roche, il devra rendre 25 mètres de handicap sur l'hippodrome de Laval, mais c'est un cheval de train qui possède beaucoup de classe et qui me semble à même de terminer dans les cinq premiers. Cinq associés dans l'ordre de mes préférences, commençons avec le numéro 2, Bull du Vivier qui est à racheter de sa dernière tentative dans une course qui était un peu bizarre sur l'hippodrome de Vincennes. Il revient sur la piste de Laval où le cheval a déjà gagné par le passé. Il est allégé dans sa ferrure au niveau de ses antérieurs. C'est une bonne chance pour pourquoi pas terminer dans les cinq premiers. Attention à Apidanica, le numéro 4 qui se plaît sur la corde à gauche qui est annoncée déférer les quatre pieds et qui a de très bonnes stats dans cette configuration. Il peut jouer les troubles faites dans cette course. Enchaînons avec le nouvel destin de service. Si je peux me permettre cette expression, c'est Gitano, le numéro 14 qui n'a plus été revu depuis sa tentative de la fin du mois d'avril sur l'hippodrome de Bordeaux face à des adversaires de qualité. Il lui faudra avoir le parcours idéal pour essayer de revenir de l'arrière-garde, mais c'est un cheval en bonne forme qui a sa place dans le huit quintet plus. Poursuivons avec le numéro 9, Hannibal Cullery qui est plaqué des quatre pieds pour cette course. Ça ne l'a pas empêché de s'illustrer le 25 mai dernier sur l'hippodrome d'Anguin pour terminer à la quatrième place. J'imagine qu'on va le mener de façon un peu plus défensive et en venant sur ses adversaires. Pour finir, malgré tout, c'est un cheval qui a du potentiel et on termine avec le numéro 11, Hidalgo Dénoé déféré les quatre pieds. Pour cette occasion, il n'a pas été déféré les quatre pieds beaucoup depuis le début de sa carrière, mais il n'a jamais terminé plus loin que troisième dans cette configuration en cinq tentatives. Il a déjà fait l'arrivée sur cette piste de Laval dans cette même étape l'année dernière. Attention à lui ! Avant de se quitter, place à la sélection gagnante qui s'établit dans la cinquième épreuve du programme. La course réservée aux trous montés et à la sixième étape du Grand National des Jockeys. Et j'attire votre attention sur le numéro 6, c'est Icamora Dewell qui traverse une excellente période de forme, qui est en réussite avec son partenaire Noé Perron et qui va découvrir un bon engagement dans cette course sans rendement de distance. Icamora Dewell peut aller de l'avant et faire mal à tous ses adversaires pour l'emporter. C'est terminé pour ce numéro spécial sixième étape du Grand National du Trojet. J'ai été ravi d'être avec vous pour étudier cette épreuve. Et je vous donne rendez-vous à la fin de semaine pour étudier ensemble les courses du week-end. Bonne semaine à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. 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 Appel non surtaxé.